Bienvenue sur la chaîne Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. Tu te trouves pété dans la situation suivante. Tu viens de commencer ton stage ou ton travail et on te donne un jeu de données à analyser. Une autre situation, c'est peut-être que tu as fini ta récolte de données et dans ce cas-là, félicitations. Le problème, c'est que tu te retrouves avec plein de variables à analyser, plein de variables à traiter. Tu ne sais pas par où commencer, bref, tu es perdu. Une solution à tout ça, c'est l'analyse en composante principale. De son petit nom, ACP, elle va te permettre de mieux comprendre tes données. L'ACP explore tes données de la même façon que nous, êtres humains, on part à la conquête spatiale. Comprendre ces données, c'est un peu comprendre un univers. C'est comprendre les informations qui s'y cachent, ce qui est important et ce qui, au contraire, relève davantage de la poussière. Pour cerner l'univers cosmique, une option, ça peut être d'envoyer un satellite et d'observer. Plus précisément, le satellite va prendre des photos. On aura ainsi des photos de l'univers sous différents angles. Par exemple, sur cette photo, on a trois planètes dans notre univers. Une jaune, une bleue et une rouge. Et en plus, les planètes bleues et rouges, elles sont plutôt proches. Est-ce que c'est la réalité ou a-t-on une vision biaisée ? Pour cela, on va avoir un autre angle. Et en fait, sur l'autre angle, on se rend compte qu'il n'y avait pas trois mais quatre planètes. Une planète marron était cachée derrière la jaune. Et qu'en plus, les planètes bleues et rouges, elles ne sont pas si proches que ça. Il y a un effet de perspective. Il faut donc être tout particulièrement vigilant à l'angle des photos. Tu l'auras peut-être compris, l'ACP, ça va être ton satellite qui va prendre des photos de l'espace de tes données. Et l'espace de tes données, c'est un espace à autant de dimensions que tu as de variables. Alors oui, le cerveau humain, à partir de trois dimensions, il est perdu. Et ce n'est pas grave, parce que c'est ça la force de l'ACP. Te donner des photos de deux dimensions, de cet espace à plein de dimensions. L'ACP permet en quelque sorte une simplification de ton espace de données. Maintenant, c'est bien joli tout ça, mais comment ça fonctionne concrètement ? Donc on va quitter notre univers d'exploration spatiale pour aller vers l'univers de Gamma Thrones. C'est cette série plutôt fantastique et médiévale, connue notamment pour l'espérance de vie plutôt faible de ses personnages. Plus précisément, nous allons chercher à mieux comprendre les données. À comprendre par exemple si les personnages populaires attirent la mort. Est-ce que l'auteur George Martin a tendance à tuer les personnages populaires ? Donc pour simplifier les choses, nous avons pris six variables qui caractérisent les personnages. Alors leur âge, leur genre, leur statut marital, si ils sont mariés ou non, le nombre de chapitres où ils sont narrateurs dans les livres, leur popularité, ainsi que le nombre de morts dans leurs relations. Donc autrement dit, le nombre de personnes qu'ils connaissent et qui finissent par mourir. Lançons maintenant notre satellite ACP dans l'espace de Gamma Thrones. C'est parti ! Lors de notre phase d'exploration, l'ACP nous donne des photographies de l'espace de nos données. Voilà une photo venant de notre exploration. Donc ce type de graphe qui provient de l'ACP, ça s'appelle le graphe des individus. Et comme son nom l'indique, ça se concentre sur les individus statistiques et donc ici les personnages. On notera d'abord les pourcentages au niveau des axes. Ils indiquent à quel point l'axe mesure, résume la variabilité des personnages. Donc ici par exemple sur l'axe 1, on se retrouve avec un pourcentage d'environ 49%. Donc finalement cet axe 1 résume 49% de la variabilité des personnages, tandis que l'axe 2 en résume 17. Donc le graphe des individus, quelque part la photo, au total résume 66% de la variabilité des personnages. La photo résume plutôt bien les données quelque part. On peut maintenant observer plus attentivement les personnages. Certains personnages sont plus proches que d'autres sur la photo. Et ça, c'est dû à une capacité étonnante de l'ACP de mettre deux personnages similaires proches sur la photo. Donc par exemple ici, Daenerys et Sansa sont proches. Ça veut dire que ce sont des personnages qui sont similaires, qui ont quelque part des caractéristiques proches dans le jeu de données. Mais à ce stade, on ne sait pas encore lesquelles. Ici, on a regardé deux personnages, mais comme sur une photo, des personnes, des personnages peuvent être flous. Dans le graphe des individus, certains individus peuvent être mal représentés. Et on peut vérifier la bonne représentativité des personnages en utilisant le cos carré. Donc le cos carré, plus il est proche de 1, plus il est grand, et plus ça veut dire que les personnages sont bien représentés. Au contraire, si le cos carré est plutôt proche de 0, plutôt petit, alors les personnages vont avoir tendance à être moins bien représentés. Ça revient à des personnages plus sur une photo. Ici, Daenerys et Sansa ont un cos carré supérieur à 0,8, donc c'est plutôt proche de 1. Ça veut dire que ce sont des personnages bien représentés sur leurs photos, et donc leur proximité est bien confirmée. Des personnages peuvent être plutôt proches de tous les personnages. En fait, ça va être les personnages au centre, comme le cas de Davos. Être au centre, c'est finalement être proche de tout le monde, finalement être un peu moyen, un peu bateau. Donc là, ça tombe bien parce que c'est un personnage qui navigue beaucoup. Le problème, c'est qu'en étant en centre, il est peu informatif. Et du coup, il ne va pas nous aider à comprendre les données. Désolée Davos. Alors, quels types de personnages peuvent nous permettre de comprendre les données ? On avait vu que la CP rapprochait d'autant plus des personnages qui sont similaires en termes de données. En utilisant cette idée, on peut rechercher des personnages éloignés, des personnages qui s'opposent. On a par exemple l'opposition entre Daenerys à droite et Baryst Anselmi à gauche. Il se situe aux opposés de l'axe horizontal. Ces deux personnages diffèrent donc dans leurs variables de l'axe horizontal. Mais on ne connaît pas encore ces variables. Et on peut faire le même constat sur l'axe vertical. On trouve une opposition entre Daenerys et Tyrion. Ces deux personnages diffèrent selon les variables de l'axe vertical. Là, tu te demandes peut-être quelles sont ces variables sur l'axe horizontal et vertical. Pour répondre à cette question, soit on a une très bonne connaissance du jeu de données, c'est peut-être évident, donc on peut peut-être reconnaître « Ah, les personnages yeux, c'est ceux qui adorent la choucroute ! » Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on va pouvoir utiliser le cercle des corrélations pour interpréter ces oppositions. Le cercle des corrélations, c'est cette boussole un peu qui oriente notre photo. La CP, elle fournit une photo, le graphe des individus, mais elle donne aussi le cercle des corrélations, c'est cette fameuse boussole. Et la seule différence avec une boussole classique, c'est que ce cercle est composé de nombreuses flèches, en fait une flèche pour chaque variable. Regardons maintenant notre cercle des corrélations pour nous donner Gamma France. On peut voir ici plusieurs flèches pointant vers la même direction. Leurs variables sont alors dites corrélées. Par exemple ici, la popularité et le nombre de morts dans leur entourage est corrélé. Et ça, ça veut dire que plus les personnages sont populaires, plus ils attirent la mort. Voilà, on sait maintenant, autant ne pas s'attacher. On peut aussi voir que le nombre de chapitres narrés est corrélé à la mort, dans l'entourage ou à la popularité. A l'inverse, l'âge est corrélé négativement à la popularité. Et ça, on le sait comment ? Car la flèche va dans l'autre sens. On en déduit que les personnages les plus populaires sont aussi les moins vieux. On peut aussi déduire des informations des flèches perpendiculaires. Donc par exemple, ici, la flèche de genre est perpendiculaire au paquet. Parce que c'est perpendiculaire, on peut déduire qu'il n'y a pas de lien entre la variable genre et le paquet. Et donc, pas de lien entre genre et popularité. Autrement dit, les hommes ne sont pas plus populaires que les femmes. Ce sont des informations intéressantes, mais cela ne nous a pas encore permis d'orienter la photo du graphe des individus. Et orienter la photo, c'est donner la signification des axes du graphe des individus. Pour cela, il nous faut utiliser les projetés orthogonaux des flèches. Donc pas de panique, peut-être que tu t'en rappelles du lycée. Le projeté ou projeté orthogonal sur l'axe horizontal, c'est juste ça, cette espèce d'ombre sur l'axe horizontal. Les variables du paquet, comme la popularité, ont un grand projeté sur l'axe horizontal. Et ça, c'est vers la droite. À gauche, le projeté est plus grand pour l'âge. On en conclut donc que l'axe horizontal oppose les personnages moins vieux, plus populaires, plus narrateurs dans les livres, et qui ont le plus de morts dans leur entourage, et ça, c'est à droite. Et ça les oppose aux personnages plus âgés, moins populaires, moins narrateurs dans les livres, et qui ont moins de morts dans leur entourage. Ça, c'est les personnages de gauche. Qu'en est-il de l'axe vertical ? Les variables popularité et morts dans l'entourage ont des projetés faibles. Donc ça ne va pas nous aider à l'interpréter. Par contre, la variable genre a un projeté important sur tel axe, et vers le haut. On en conclut que l'axe vertical va montrer l'opposition entre les femmes et ceux qui ne le sont pas. Une fois qu'on a fini ça, la phase d'exploration est finie, et on peut superposer les informations sur le même graphique. Regardons à nouveau le graphe des individus. On sait maintenant qu'à droite, on a les personnages les moins vieux, les plus populaires, les plus narrateurs dans les livres, et ce sont malheureusement eux qui attirent la mort. Donc c'était le cas de Daenerys et Sansa. Alors qu'à gauche, on a les personnages comme Barristan Selmy, qui sont plutôt vieux, plutôt impopulaires, et qui, eux, subissent moins de pertes chez leurs proches. Qu'est-ce qui opposait Daenerys et Tyrion ? Finalement, c'était le genre. Tyrion est un homme, et Daenerys est une femme. L'ACP nous a donc permis de mieux comprendre les liens entre les personnages de Game of Thrones. Mais ici, on a utilisé des variables quantitatives, comme l'âge ou binaire, comme le genre. Que se passerait-il si on voulait utiliser des variables qualitatives, comme la catégorie socio-professionnelle, princesse, limier, esclave, éventuellement marcheur blanc, ou encore leur animal de compagnie, loup, dragon, peut-être Jon Snow. Pour ce genre d'analyse, il y en a d'autres qui existent, comme l'AFC, l'analyse factorielle des correspondances, ou l'ACM, l'analyse des correspondances multiples. Et tu sais quoi ? C'est exactement le même principe. Si tu as compris l'ACP, tu as les clés pour comprendre tout le reste. Donc voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. A bientôt pour de nouvelles aventures dans l'espace de tes données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada